C'est une langue unique au monde, composée de 112 sons distincts et de 45 claquements. Et cette femme est la dernière personne à la parler couramment. Katrina descend d'un peuple nomade, les Sannes, les plus anciens habitants d'Afrique australe ici, filmés lors d'une reconstitution il y a quelques années. Après la colonisation de l'Afrique du Sud, les Sannes ont été expulsés de leur terre. Ils se sont sédentarisés dans les townships, proches des grandes villes comme ici. Katrina vit avec toute sa famille, enfants, petits-enfants, une quinzaine de personnes en tout. Et tout le monde parle africans, la langue imposée par les anciens colons néerlandais. « Là où je travaillais, on m'a interdit de parler ma langue. J'ai été très malheureuse. Mais c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. » « Pendant des dizaines d'années, Katrina a arrêté de parler sa langue. Elle ne l'a jamais enseignée à ses enfants. » « Mais récemment, la vieille dame a initié sa petite-fille, Claudia. Ensemble, elles ont même ouvert une école devant chez elle. » « Tous les après-midi, les enfants du quartier peuvent y venir apprendre cette langue oubliée. » « L'âne est fatiguée. Mais c'est loin d'être évident. » « Bravo, tu l'as prononcé correctement. Championne. » « Les claquements de langue, particulièrement, demandent beaucoup de patience. » « Le mieux que tu puisses faire, c'est de s'entraîner. » « Tu dois persévérer. » « Celui-ci, c'est le bisou du chat. » « Depuis peu, avec l'aide de chercheurs, elles ont même retranscrit tous ces mots dans un livre. » « Pour la première fois, un manuel pour que cette langue ne disparaisse jamais. » « Ça, c'est un clic. Ça, c'est un autre. » « Mon rêve est de voir la langue de ma grand-mère dans les universités, dans les écoles, à la radio, à la télévision. » « C'est une langue ancienne, mais on peut la faire entrer dans la vie moderne. » Le combat de cette grand-mère et de sa petite-fille pour sauver leur langue impressionne les spécialistes. Dans ce musée, près de la ville du Cap, cet anthropologue mesure toute l'ampleur du travail accompli. « Nous avons souvent constaté que les personnes qui perdent leur langue ancestrale perdent la connexion avec leur culture, avec leur patrimoine, et perdent presque leur histoire. » « C'est tellement important de sauvegarder cela. » « C'est incroyable de voir l'exemple de Catherine. » « Il y a 6500 langues et dialectes rares encore parlés sur la Terre. » « Mais 25 disparaissent chaque année, faute de transmission. » « Et avec eux, une partie du patrimoine de l'humanité. » « Et avec eux, une partie du patrimoine de l'humanité. » « Et avec eux, une partie du patrimoine de l'humanité. »